Airborne ! Le plus sérieux, fiable et courageux, on les connaît. Displode. En accamé. Après ça, c'est à moi. À moi seul. De diriger mes hommes, mes frères, pour qu'ils survivent à sa compagnie. La DCR du terrain d'aviation coûte cher pour nos amis de l'aéronavale. Notre seule priorité est de prendre ce terrain, quoi qu'il en coûte. Des dispositions sont prises pour ramener son corps au pays. J'étais persuadé que Sullivan arrivait à sortir. On s'est relâchés, Polonski. Faut pas que ça se reproduise. Bon. Maintenant ? Tout ce qui se trouve à l'ouest est sous le contrôle de Tojo. Le trajet direct passe devant des canons japonais. On va les flanquer. On risque de se mouiller, mais c'est plus sûr. On rejoindra le cinquième quand on sera sortis de ce marais. Ouvrez l'œil. Ouvrez-y, pâté à trabattir sur le plan. Le fuselage fume encore. Cherche des survivants. Y'a quelque chose qui le bloque ! Merde ! Grenade ! Faut qu'il... Eh bien salut tout le monde, c'est Victor Mayo, et aujourd'hui on se retrouve pour la mission 3 sur la série World Truth Call of Duty World Alpha. Donc alors, cette mission 3 s'appelle Atterrissage forcé. Nous sommes le soldat Miller, toujours dans l'US Marine Corps. Alors, maintenant, nous sommes dans un terrain d'aviation. Donc toujours sur l'île de Pelle-et-Lieu, dans le Pacifique Sud. Nous sommes toujours le 15 septembre 1944, comme Faible Résistance qui était la mission précédente. Et nous sommes toujours dans la première division des marines. Donc en fait, cette mission consiste à progresser dans l'île, et suivre les ordres du caporal Roebuck. Et cette mission consiste, puisque les japonais ont pris notre terrain d'aviation, et il va falloir le récupérer. Et ça va être une mission très semblante, c'est moi qui vous le dit. Et très brûlante, vous allez le comprendre par la suite. Donc là, on avance, on empêche que les ennemis apportent une cargaison. Je pense que c'est une cargaison de vue mortier. Donc alors, ce conflit, ce qu'on porte des tanks, des avions, des tranchées, des bonkers, des lance-roquettes, des lance-slapes, des lance-ronades, enfin tout ce qu'on a pas vu dans les deux dernières missions. Et c'est pour ça que cette mission, elle va déchirer... Pour l'instant, je vais clater avec les mitraillettes, et par la suite, je vais surtout clater avec le lance-flammes. Vous allez comprendre pourquoi. Et là, on cut. On entre dans le bâtiment. Il faut au moins aller fier. La seconde chance. Alors, euh... Moi, si vous jouez à la campagne de Wardatoire... Là, c'est encore une attaque. Si vous jouez à la campagne de Wardatoire, messiez-vous d'un truc. Alors ça, ça sera pas tout de suite, mais ça sera dans les missions prochaines. Je vous en reparlerai. Euh... Faites attention, parce qu'il y en a... Quand vous les tuez, mais que vous ne les tuez pas à 100%, mais vous les tuez à 98% ou 99%, ils sont en seconde chance, on peut dire. On peut dire ça comme ça, hein. Bon... On va essayer de parler, euh... Un maximum, comme si on était dans la Vali. Mais, euh... Ils sont encore allongés. Ils vivent encore. Et donc, il faut les... Et... Et donc, euh... Quand ils vivent encore comme ça, des fois, ça leur arrive de... de lâcher une grenade. Pour ceux qui jouent aux multijoueurs de Call of Duty Wardatoire. Je... Je vais peut-être aussi vous sortir une prochaine vidéo sur le mode multijoueur. Euh... Parce qu'il est quand même pas mal. C'est... C'est l'un de mes Call of Duty préférés. Après... Après Black Ops. Voilà. Euh... Qu'est-ce que je disais ? Donc, ouais. Un... Un atout qui s'appelle Martyr. Et donc, euh... Vous êtes en seconde chance. Enfin, non. Vous êtes pas en seconde chance. Mais dès que vous mourrez, vous lâchez une grenade derrière vous. Ça, ça peut arriver en campagne. C'est vraiment chiant. Ça m'est arrivé à un certain émission que j'ai oublié de les... J'étais obligé. Je vais recommencer tel. Et donc, ça fait des chiffres mauvais. Je peux te mourir. Donc, voilà. Donc là, le... Le mec au lance-flamme est mort. Donc là, c'est à partir de ce moment là que les missions... Pas les missions. Les... Les... La... La campagne va être bien. Donc là, on crame le bâtiment avec le lance-flamme. Comme il y a des billons d'essence, ça va tout faire péter. Voilà. On voit le... Le mur qui s'ouvre complètement. Euh... Les japonais qui sont en train de brûler à l'intérieur. Donc ça, je vous le rappelle, c'est quand même un... Un jeu au moins de 18 ans. Voilà. Si vous êtes choqués, je ne vais pas regarder la vidéo. Enfin, moi je dis ça... Voilà. Je rigole pas parce que la seconde guerre mondiale, ça... Ça a été quelque chose d'assez... C'est quand même... Mortel. Donc je vais vous laisser sur cette petite cinématique, je vous reprends après. 100 mètres au nord. Merde ! Ces salauds Andoriano ! Est-ce qu'on puisse pour se dépêcher ? Ça, un camion perdu nous complique la tasse ! Alors on se dépêche d'aller détruire ces canons ! Et un total de sacs ! Au revoir ! Ils sont en l'air ! Ils sont en l'air ! Voilà, donc là, nous avançons, sauf qu'on arrive toujours sur une attaque Banzai. Et c'est là où je vous ai dit dans les missions précédentes que les attaques Banzai, ça pourrait arriver aussi bien de l'air mais aussi bien des armes. Donc moi, ce que je fais, c'est... Je fais le gros beau. Je crame les armes. Et comme ça, ils crament avec. Donc voilà, donc comme je vous disais, la seconde guerre mondiale, ça a été quelque chose d'assez mortel et pas marrant du tout. Que ce soit avec les Japonais ou les Allemands. Donc voilà, s'il y a âme sensible sur tous les World Tour que je fais, restez pas. Après, vous pouvez rester mais je tiens pas à vous choquer non plus. Donc voilà, c'est juste de la prévention. Donc là, maintenant, on arrive dans les tranchées. Donc dans les tranchées, on doit se protéger, ne pas se faire... Enfin moi, je me fais tirer dessus mais je suis toujours pas mort. Bon alors, le petit côté non réaliste de World as War, c'est ça. On a un visibilité jusqu'à ce qu'on tire plein de fois dessus. Tout le temps des hitmarkers. Mais en même temps, je pense que si vraiment on se faisait tuer en 2-3 balles, ça nous ferait... Après, ouais, vous êtes soit en recrues, soit en vétérans. Soit seconde classe ou commando. Et enfin, je sais pas les difficultés mais ça doit être ça. Donc voilà, vous avez différents modes de difficultés comme ça. Où vous êtes tué plus en 1 ou 5 coups ou 10. Voilà, c'était... Dans le sens où c'est pas réaliste, c'est... On s'en fiche un petit peu parce que si vous voulez, c'est un jeu. Et si par exemple, on serait dans la vraie vie, vous prenez 2 balles et vous recommencez toute la mission. Enfin, on a pas de point de sauvegarde. Si vraiment tout était rallied, ça sera un peu emmerdant. Donc voilà. Ce jeu a été plutôt bien fait de ce côté-là. Moi, il plaît. Donc voilà. Moi, franchement, il plaît. Donc maintenant, nous progressons encore petit à petit. Tuer les japonais. Donc là, j'utilise un peu mon lance-bronade. Le lance-bronade est très pratique quand même. Enfin, le M1 Garante avec le lance-bronade accroché au bout. Donc voilà. Donc là, nous allons avancer. Et nous allons arriver sur... Donc nous allons monter les escaliers. Donc je sais pas si ça vous rappelle une map zombie, mais c'est bel et bien un Narder & Totten. Pour ceux qui l'auraient... Pour ceux qui auront remarqué. Donc là, nous avançons et nous arrivons à... Euh... Notre ancienne base militaire. Bah... Ancien... Ancien Terra d'Aviation. Qui a été contrôlé par les Japonais. Et donc il va falloir... Euh... Excusez-moi. Alors... Il est 10 sur 4. Bref. Donc là, nous allons devoir... Euh... Détruire un maximum de temps. Donc euh... Va falloir avancer... Euh... Sans se faire euh... Un maximum touché par les temps. Parce que sinon, vous êtes euh... Beaux pour tout recommencer. C'est pas au dernier point de sauvegarde hein, je veux dire. Rassurez-vous. Donc voilà. Donc là on avance. On va chercher un petit euh... Un petit bazooka. Euh... Qui s'appelle euh... Le M1 bazooka je crois. Euh... Un bazooka américain en fait. Euh... Bah pourquoi un bazooka américain ? Tout simplement. Puisque c'était notre base avant. On avait euh... Une mission. C'était euh... Le terrain d'aviation euh... Et euh... Ah non alors c'est le bazooka M9F1. Ok d'accord. Le bazooka M9F1. Ouais alors là j'ai été assez Google. J'ai tiré sur un char qui était déjà exposé. Donc voilà. Euh... Deux roquettes par char. C'est ça. Euh... Deux roquettes par char. Donc là. Deux roquettes par char. Deuxième roquette. Il reste un peu. Non. C'est mort. Non. C'est mort. Le dernier temps. Enfin le dernier temps. Donc là. Euh... Encore le temps. Donc là. Et il reste un peu dernier. Il est venu. Euh... Je ne vois pas. Où est-ce que je dois-tu le détruire ? Il doit être au fond. Ah voilà il est là. Voilà. Et un petit dernier coup de bazooka pour le feu d'artifice. C'est bon. Donc maintenant que cette position a été contrôlée avec les chars, nous pouvons enfin passer. Euh... Pour euh... Puisque comme je vous ai dit euh... Vous avancez petit à petit. Dans cette mission. Donc on avance toujours petit à petit. Et là. Comme vous voyez où euh... Y'a des DCA qui tirent et c'est là que euh... Il va falloir avancer. Pour euh... Pour tuer les mecs et récupérer nos DCA. Et récupérer définitivement euh... La base qui était à nous auparavant. Donc euh... Qu'est-ce que je pourrais vous parler de tout ? Euh... Ouais bah c'est tout. Bah je vous ai tout expliqué. Euh... Bon. Bon. Vu que j'ai peu rien à vous expliquer à peu de cette mission. Voilà. On avance petit à petit. On comprend encore un peu. Donc là. Donc là. Quelques japonais. Ah bah alors ça. Je sais pas. Euh... Moi je trouve ça un peu mal fait. Ou alors c'est bien fait. Je sais pas du tout. Et c'est quand vous tuez les mecs. Ils tirent encore avec leurs armes. Bon. Je pense que comme ils étaient déjà en train de tirer avec leurs armes. Ils sont restés appuyés sur la gâchette. Je sais pas. Y'a un truc quoi. Moi. Moi je dis euh... Ça ça serait peut-être réaliste quand même. Mais euh... L'ordatoire est un jeu vraiment très réaliste. Qui a vraiment euh... Bien euh... Reproduit euh... La seconde guerre mondiale comme elle était. Euh... En tout cas avec les quelques cours d'histoire euh... Que nous avons eu. Enfin. Moi que j'ai eu personnellement. Je sais pas comment vous. Mais voilà. C'est... Ça retrace vraiment bien la seconde guerre mondiale. Et moi. Et moi ça me plait vraiment. Donc voilà. Moi je regrette pas d'avoir acheté ce jeu y'a très très longtemps. De toute façon. Ce jeu là. Que ce soit euh... Campagne ou multijoueur. Ça reste mon deuxième jeu. Après euh... Que le fusible la note. Voilà. Donc là. On avance toujours un peu. On a libéré une première DCA. On a 3D DCA. Donc là. On est toujours des ennemis. On avance. On a libéré euh... Bonne nuit. Voilà. Donc là on a eu tous les... Toutes les DCA. Et je vais vous laisser avec la petite scène. Comme vous avez pu le constater. La base n'est pas encore à nous. Il y a euh... Euh... Donc euh... Le... 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 Le PVT... A passé un coup de radio pour que... Il y ait des... Des avions euh... Avec euh... Chargés comme explosifs. Euh... Viennent mettre une frappe de napalme. Euh... Donc que la base soit enfin à nous. Donc euh... En attendant que les avions arrivent euh... Cherchent le napalm et bombardent euh... La place. Il va falloir tenir un maximum avec la DCA. Donc euh... Donc euh... Petit à petit. Alors ça c'est quoi ça ? C'est un camion. Donc un camion encore détruit. Au loin nous avons un autre temps. Voilà. On va le détruire. Hop. Voilà. On tient encore un petit peu. Les avions vont arriver dans pas longtemps. Voilà. On tient, on tient. La mitrailleuse est pas un peu fichée là. Mais au moins elle a tué. Mais bon. Et puis comme vous pouvez le voir aussi euh... Et puis comme vous pouvez le voir aussi euh... Les décors euh... Les décors euh... Les décors de euh... De World as War sont vraiment pas mal. Pour un jeu qui a été grand 2008. Moi euh... Franchement. J'ai des chapeaux sur euh... Sur World as War. Voilà. Donc euh... Nous allons nous approcher de la fin. Je vais vous laisser euh... Découvrir euh... Les napalm qui vont bombarder la place. Donc moi euh... Je vous dis euh... 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 A plus euh... Pour la... La prochaine mission. Euh... Sur Vendetta. Moi je vous dis euh... Prenez soin de vous. Restez branchés. Euh... Vive le pita, vive les frites. Et à plus pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde. Félices. Je suis là... Pote.